Bonjour à tous, nous avons rencontré à l'occasion du congrès Infogyne le docteur Véronique Biedamon, gynécologue médical spécialisé en médecine de la reproduction et fertilité du couple depuis 25 ans. Ancienne interne, assistante et chef de clinique à la faculté de médecine de Lyon, elle exerce d'abord aux Hospices Civils de Lyon, puis à la clinique Mon Plaisir avant d'intégrer l'hôpital privé Nathessia en 2009, où elle accueille des internes. Elle prend en charge toutes les causes d'infertilité et maîtrise toutes les techniques de stimulation ovarienne ou d'AMP, insémination et fécondation in vitro. Les liens entre facteurs environnementaux, notamment les perturbateurs endocriniens et fertilité, sont au cœur de ses recherches et de sa pratique. Bonjour docteur Biedamon, aujourd'hui on se rencontre pour parler sommeil et fertilité. Est-ce que le sommeil peut impacter la fertilité d'une femme ? Le sommeil, comme on sait, pour être en bonne santé, il faut bien dormir, donc le sommeil est important pour avoir un bon équilibre physiologique, et donc les troubles du sommeil vont impacter la fertilité par différents mécanismes hormonaux, on verra, et local. D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quels phénomènes hormonaux ? Alors, on sait que l'hormone du sommeil c'est la mélatonine, et que cette mélatonine elle agit à la fois, donc elle est produite par l'épiphyse, elle va agir à la fois sur la rythmicité de nos hormones, c'est ce qu'on appelle les rythmes nitémérales, et puis le rythme de la pulsatilité hypothalamique du LHRH par exemple, et la production de FSH et LH, donc elle va agir sur l'axe gonadotrope, sur la régulation du rythme de la production des hormones, bon ça c'est, on va dire que la mélatonine c'est un peu le régulateur de nos rythmes chronobiologiques, de façon générale, donc ça c'est l'effet hormonal, et puis l'effet local, on sait que la mélatonine est produite dans certains tissus au niveau local, par exemple dans l'ovaire, dans les cellules de la granulosa ou du cumulus au forus, il y a une production locale de mélatonine, et ça on le sait parce que quand on fait des dosages dans le liquide folliculaire, on a un taux de mélatonine supérieur que dans le sérum, ce qui veut bien dire qu'il y a une production locale. Et pourquoi il y aurait une production locale de mélatonine dans le follicule ? Ce serait pour protéger l'ovocyte du stress oxydatif. D'accord, donc la mélatonine joue un rôle pour nous protéger du stress oxydatif au niveau local, et impacterait donc la fertilité. Voilà, et je pense que pour la fertilité, le problème hormonal est certes important, mais il semblerait que le stress oxydatif, on sait qu'on est oxydé par énormément de stress autour de nous, que ce soit la pollution environnementale qui est très importante dans le domaine de la fertilité, mais aussi les stress psychologiques et d'autres stress, que tous ces stress-là vont produire des radicaux libres dans la cellule, et l'ovocyte est comme les autres cellules, et que la mélatonine a un rôle protecteur du stress oxydatif. Elle va donc protéger l'ovocyte de la trésie, et donc de l'apoptose aussi. Et donc un dosage de mélatonine pourrait entrer en compte dans un bilan d'infertilité ? Alors, c'est une piste en tout cas à étudier. Pour l'instant, on va dire qu'en routine, en pratique clinique, on ne le fait pas encore, parce que le dosage de mélatonine, à un moment donné, va tellement dépendre de notre exposition à la lumière, beaucoup plus que de notre sommeil, en fait. C'est si on est en phase de lumière, la mélatonine chute, et dès qu'on est dans l'obscurité, elle monte. Donc le meilleur dosage actuellement, ce serait le dosage sur les urines de 24 heures, ce qui n'est pas très pratique en quotidien, mais il n'est pas exclu qu'effectivement on puisse, à un moment précis de notre exposition à la lumière, doser la mélatonine pour savoir si on est un peu en dessous. D'accord. Et est-ce qu'il y a des prescriptions de mélatonine qui pourraient être faites dans ce contexte-là ? Alors actuellement, c'est en train d'être une piste de recherche intéressante. Il y a quelques compléments alimentaires sur le marché qui sont en train de sortir, en rajoutant 1,9 mg de mélatonine, puisque au-delà de cette dose, ça devient un médicament. En dessous de 2 mg, c'est un complément alimentaire. Au-dessus, c'est un médicament, où il faut une prescription médicale. Alors nous, dans nos compléments alimentaires, pour la fertilité, on a plein d'oligo-éléments, de vitamines, qui également luttent contre le stress oxydatif. Mais pour certaines personnes, on s'aperçoit que, par exemple, on a beaucoup d'ovocytes et ils ne fécondent pas. Donc on se dit qu'il y a un problème justement de la qualité ovocitaire. Et certaines études ont montré que l'apport de mélatonine dans le milieu de culture favorisait la maturation des ovocytes. Et donc, effectivement, oui, on pourrait proposer à certaines femmes, dans les infertilités inexpliquées, les ovaires polykystiques, les mauvaises qualités ovocytaires, de rajouter de la mélatonine, et ce, d'autant plus qu'elles ont des troubles du sommeil, qui sont quand même souvent associés à la fertilité. Donc le dépistage, pour l'instant, c'est l'interrogatoire ? C'est surtout l'interrogatoire, le contexte clinique, comme beaucoup en médecine, c'est le contexte clinique. On a un faisceau d'arguments, comme on dit, où on voit si la femme est stressée ou pas, si elle a une mauvaise qualité de vie, une mauvaise hygiène de vie. On dira qu'elle a besoin de se protéger contre le stress oxydatif. Et si en plus elle ne dort pas bien, la mélatonine peut à la fois lui réparer son sommeil, ce qui est bon pour elle en général, pour son confort, son bien-être, mais aussi protéger son ovocyte et d'autres cellules, dans l'organisme d'ailleurs, du stress oxydatif. Donc on prescrirait de la mélatonine pendant combien de temps ? Alors, comme tous nos compléments alimentaires, dans les 2-3 mois qui précèdent le traitement, ou les 2-3 mois qui précèdent le désir de grossesse. Et on le poursuivrait pendant la grossesse ? Il y aurait un intérêt ? Alors, justement, il y a une étude qui a montré que la mélatonine, si on manque de mélatonine pendant la grossesse, cette mélatonine passe donc la barrière placentaire, et agirait aussi sur le développement neuro de l'embryon, et du fœtus surtout, et des carences en mélatonine pourraient être accompagnées de troubles du comportement chez les jeunes enfants, et c'est vrai qu'on constate que c'est en même temps d'augmentation, qu'il y a beaucoup de jeunes avec l'autisme et même des troubles du comportement, des troubles de l'attention, et bon, c'est une des pistes en tout cas de recherche. C'est très intéressant, et dernière question, pardon, est-ce qu'on doit être inquiet en tant qu'interne de gynéco-obstétrique quand on fait beaucoup de garde et qu'on a un sommeil un peu plus déréglé ? Alors, les internes en gynéco-ops, normalement, vous êtes jeunes, et on sait qu'une des grandes qualités de la jeunesse, c'est l'adaptation, et que lorsqu'on a une garde et qu'on a une récupération derrière, on a cette capacité de récupération, c'est pas une exposition chronique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de stress à avoir en tant qu'interne, si vous arrivez à bien récupérer, que vous vous sentez bien. Voilà, maintenant, s'il y a un stress chronique, c'est différent. Et donc, est-ce que vous avez des conseils pour nos internes ? Alors bon, pour les internes, je crois qu'il ne faut pas trop vous inquiéter, déjà. Moi, je constate autour de moi que beaucoup de mes internes en gynéco-médical ou gynéco-ops sont assez facilement enceintes. Par contre, bon, il y a un petit conseil qu'on peut donner, c'est si certaines ont des difficultés ou certains de récupération, après une garde, ou vraiment les gardes, quand ils n'ont pas dormi, il y a une difficulté à retrouver un bon sommeil. Là, il y a une chose très simple, c'est se resynchroniser avec de la mélatonine. Et ça existe en forme de spray, ça agit assez rapidement, et ça permet de se resynchroniser comme il faut et de reprendre son bon rythme chronobiologique. D'accord, et quelle quantité vous... Oh ben là, il existe sous forme de spray, je pense qu'en sublingual, c'est très rapide. Deux milligrammes, c'est bien. D'accord, à prendre en une seule fois ou... Au moment où on veut se coucher, il faut se faire un petit spray, et généralement, en un ou deux jours, on récupère. Pas besoin d'en prendre longtemps. Merci beaucoup. De rien. Merci au docteur Biedamon et à Léa Descourvillères pour cette interview enregistrée sur le congrès Infogyn dans le studio de la 19 Agency. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.